En bord de la rue, une street food, pas un simple phénomène de mode, c'est aussi un nouveau mode de vivre, le rapport millénaire d'une culture avec sa nourriture. Il y a trop de compartiments dedans, il y a du shawarma, il y a du braisé, il y a de la loco, des patates, un peu de tout. Il y a un food dedans, tu peux brancher le gaz. Ils apprécient un d'abord la machine, ils apprécient deux la nourriture, deux trois la rapidité, parce que quand ils viennent, ils ne tardent pas. La portée en elle-même, c'est ingénieux, c'est ingénieux, et ça prouve encore que les Ivoiriens ont des idées, et ils veulent faire avancer les choses. C'est ici, dans cet atelier à Abidjan Kokodi, que ce joyau, le chariot mobile de vent de nourriture made in Côte d'Ivoire, est confectionné. Une idée du jeune Fadiga Karamoko, titulaire d'un BTS en finance en comptabilité et gestion d'entreprise, Face à une certaine frustration, Fadiga s'est muet en un ingénieur en métallerie, depuis quelques années, pour satisfaire son dessein. On devait se lancer dans la restauration, et ici en Côte d'Ivoire, les coûts des locaux là coûtent extrêmement cher, et donc pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire face aux pas des portes de 10 millions, 5 millions, et tout ça. Il fallait penser autrement, et c'est dans cette optique-là que je me suis pensé sur le domaine des chariots mobiles de nourriture, et j'ai vu que c'est quelque chose qui était beaucoup pratique. La tendance est claire, la strut food devient incontournable, boostée par la modernisation et la médiatisation de l'alimentation. Plusieurs spécimens de chariot mobile déjà commercialisés, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Je pense qu'à la longue, on va devoir aller, on va s'exporter, on va aller s'installer, on va créer des unités de production dans ces différents pays avec des partenariats locaux là-bas. Donc franchement, c'est une fierté, parce qu'on apporte de la valeur à notre environnement, à notre continent et tout ça. Quand ça va, quand je vois souvent les vidéos, les trucs, tout ça, des clients qui sont vraiment contents, franchement, je suis fier quoi. Après les modèles actuels et poussables, l'entreprise de Fadiga envisage concevoir des modèles de chariots version motorisée. Merci.